Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes en 2010 et le public découvre pour la toute première fois la deuxième saison du Visiteur du Futur et l'un de ses nouveaux méchants, Dario Lombardi. C'est avec l'idée de revenir sur ce personnage et son évolution au sein de la série de François Descracs que je suis allé à la rencontre de son interprète Stanislas Gratian. Avant de se lancer, n'oubliez pas que si vous appréciez cette nouvelle vidéo, la meilleure manière de soutenir la chaîne c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo justement. Bref, c'est en 2004 alors qu'il se renseigne sur l'organisateur d'un stage sur la création audiovisuelle que Stanislas Gratian découvre le travail de François Descracs. J'avais du temps et je fouille et je tombe sur le travail de François, je vois des courts-métrages etc. Je me dis mais qui c'est ce gars ? A moins de connaître son âge parce que j'avais déjà été interpellé par son travail qui pour moi n'était pas un français qui avait fait ce travail-là. Et donc je me suis dit oui je veux aller juste derrière, je m'aperçois qu'il a 21 ans, je dis ok d'accord c'est un petit génie, je veux absolument y aller le rencontrer. Et ce qui est très drôle c'est que en arrivant au stage, il était indiqué sur la page web qu'il avait 21 ans, il arrive et au bout de deux jours il me dit tu sais en fait j'ai pas 21 ans, j'en ai que 19. Et il était très inquiet par ça. Il nous a fait un cours, c'était un stage d'une semaine, et il nous a fait un cours magistral où chaque jour il essayait de nous donner un maximum de choses sur l'ensemble, ça part partie de l'écriture du scénario jusqu'à la lumière, jusqu'à comment tenir une caméra etc. Donc voilà c'était pas possible que ça tienne en une semaine, mais il a essayé de nous donner un maximum de choses et des choses qui me servent énormément. Les années qui suivent, les deux artistes qui sont devenus amis entre temps tentent régulièrement de collaborer ensemble mais c'est en 2009 que tout s'accélère. Très rapidement derrière François a lancé ces trois épisodes du Visiteurs du Futur sur le Web qui se sont enflammés, ça fait 150 000 vues par épisode très rapidement. Et là il m'a dit écoute il y a ça qui m'arrive, je dois tirer le fil de ça. Donc il a prolongé l'écriture et la réalisation du Visiteur du Futur. On avait un grand désir de travailler ensemble et François a pensé, il me disait mais je pense à toi, je veux absolument que tu sois un Visiteur du Futur. Là pour l'instant il m'expliquait mais sois patient parce que je te vois mais je veux pas te donner un petit rôle, je veux que ça mûrisse etc et je pense que tu vas arriver dans la saison 2. Et il m'a dit ça pendant la saison 1. Et effectivement un an plus tard, le réalisateur et auteur de la série lui présente Dario Lombardi, un personnage survivant dans un futur post-apocalyptique dont le quotidien est marqué par la peur que les ajustements temporels auxquels se livre le Visiteur du Futur pour sauver le monde ne finissent par l'effacer lui et sa famille. Le personnage est appelé à devenir l'un des grands méchants de la série mais c'est surtout un personnage complexe et très cher au cœur de Stanislas Gratian. Alors voilà, Dario c'est particulier parce que, alors Dario c'est pour l'instant le plus beau rôle de ma vie. Si vous m'avez invité pour en parler c'est voilà, c'est qu'il y a une raison, consacrer une interview à un personnage de fiction. Pour l'instant c'est le plus beau rôle de ma vie. Et pourquoi ? Parce que c'est écrit par François Descracs, il a cette capacité de caractériser les personnages, leur donner leur humanité et d'aller très loin. Mais la particularité c'est que François, on parlait beaucoup et je suis quelqu'un qui parle pas mal, je n'ai pas tellement de filtres sur mon enfance, etc. Et je lui racontais beaucoup mon enfance qui est un peu folle, un peu un peu folle, on vivait très, un peu comme des enfants sauvages. Dario c'est un peu mon enfance et François qui, alors il faut se méfier quand on parle aux auteurs, mais bon voilà je regrette pas parce que il a il a aspiré ça, comme il a pris ça comme une éponge et il a fait, il a fait, il a donné à ce personnage, il a dit voilà et c'est vrai que j'avais vraiment l'impression de quelque chose de très proche de moi et c'était du coup vraiment génial à jouer parce que on est en face d'un auteur-réalisateur qui nous connaît et qui a écrit sur mesure un rôle quoi donc c'est absolument génial. C'est un pauvre homme, c'est un homme simple et c'est un homme qui a peur. Voilà et donc il est dans la saison 1, c'est peut-être pour ça que les gens s'y sont attachés, c'est qu'en fait c'est pas un méchant comme on a l'habitude, c'est pas un méchant inhumain, en fait c'est juste un méchant complètement humain et qui veut qui veut juste survivre et comme il comprend que l'autre taré est en train de changer des choses comme ça, va comme je te pousse sans réfléchir et que ça peut complètement modifier sa réalité, il a juste peur, voilà il a juste, pardon, il a juste peur pour lui, il a juste peur pour lui. Donc c'est à la fois, au départ c'est même pas vil en fait, c'est humain mais voilà c'est quelqu'un de pas très courageux et même si l'autre lui dit mais tu comprends que ce monde est horrible, est-ce que tu serais pas d'accord de te sacrifier si on réalisait un monde meilleur, il dit ben non, tant pis, voilà donc c'est pas un grand humaniste au départ mais c'est pas un méchant. Les premières saisons du Visiteurs du futur sont de tout petit budget, sont réalisés dans des conditions proches du système D et c'est aujourd'hui amusé que Stanislas Gracian se souvient de son premier tournage sur la série. Et en plus c'est génial parce qu'on est jeté dans un tout petit, on est confiné dans un décor mais vraiment petit petit, en fait il y avait très peu de moyens donc on était dans la cave de François, on était dans des endroits comme ça, confinés, et je jouais avec ce géant de Baptiste, Slimane Baptiste, et justement dès ce premier tournage on doit avec Slim se battre et on doit basculer, donc en fait on se connaissait pas. Première rencontre, action, on se retrouve l'un sur l'autre comme ça, très proche et ouais ouais ça crée des liens forts quoi. En 2012, la saison 3 commence, la série évolue, le Visiteur du futur est désormais en partie financé par Ankama et France Télé et surtout le ton se durcit et la saison s'achève par la mort de l'un des personnages clés de la série assassiné par Dario Lombardi lui-même. François, pour moi il est dans la tragique comédie donc il est dans la comédie, clairement la saison 1 c'est comédie, 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 encore qu'à chaque fois il bascule dans la tragique tragique comédie puisque on finit à chaque fois par un conflit grave, alors il réussit à ce que les gens ne meurent pas grâce aux procédés du voyage dans le temps, mais quand même les gens meurent, alors on la revit. Donc pour moi c'est tragique comique, donc la tragédie elle y est. Pour moi quand Dario Rentre la première fois, c'est déjà tragique comique, c'est comique mais le personnage vit une tragédie et ça François il le sait très bien, il le tient du début à la fin. Donc en tirant le fil de ça, c'est juste qu'à un moment donné la tragédie prend le pas sur la comédie mais la tragédie a toujours été là. C'est à dire que si on tire le fil logique des personnages, ils vont aller faire telle ou telle chose. Mais oui, en tout cas pour la série et puis pour le personnage, il y a un point de non-retour à cet endroit là, qui est choquant, effectivement qui est choquant, qui a été choquant pour les spectateurs qui suivent, et choquant et choquant pour la série, parce que quand tu parles de bascule à cet endroit là, tu as l'impression qu'on bascule dans la tragédie, il y a quelque chose de douloureux, c'est ça, c'est pour ça que tu dis ça. Il n'y a pas de retour possible cette fois-là. Oui, il y a quelque chose de douloureux. Et pour le personnage de Dario, c'est un point de non-retour, il y a quelque chose de très douloureux et d'ailleurs on le voit comment il bat la campagne sur la saison 4, il est vraiment à côté de ses pompes. La saison 4 justement, c'est la saison du changement. Les épisodes seront désormais diffusés sur France 4, le visiteur du futur profite d'un budget plus confortable, les guests se multiplient et l'équipe se réunit sur ce qui s'annonce alors comme la toute dernière saison de la série. C'était une vraie fête. Clairement, il y a une équipe qui est réunie, on est tous logés à un endroit où on peut passer du temps ensemble aussi. C'est très concentré, c'est très structuré, très pro. D'ailleurs, j'ai senti chez François une pression. on n'était plus aussi détendu, on n'était plus tout à fait aussi détendu que même si François est extrêmement rigoureux. Mais c'est vrai que quand il n'y avait pas les productions derrière, on pouvait se permettre des faiblesses ou du temps, à prendre du temps. Là, par exemple, il y a un truc que je n'arrivais pas à faire, parce que François voulait des effets très précis pour des ruptures, pour qu'on soit dans la comédie en fait. Et je n'arrivais pas à lui faire. La pression est montée chez lui et chez moi, il me fait, « Non Stan, tu ne déconnes pas là, tu me le fais ! » Donc voilà, il y avait plus de pression, quoi. Il y avait plus de pression, oui. Bien sûr. Mais aussi quelque chose d'extrêmement joyeux, parce que des conditions vraiment extrêmement favorables pour faire un bel objet. Après la fin tragique de la saison 3, et à l'image de cette nouvelle saison durant laquelle l'intrigue et les personnages évoluent énormément, le personnage de Dario Lombardi n'est évidemment plus tout à fait le même. C'est particulier parce que Dario, c'est marrant parce qu'il a évolué en même temps que moi. C'est-à-dire que c'est comme si François, lui François est dans son histoire, mais je ne sais pas si c'est Dario qui a déteint sur moi ou l'autre, mais il y a eu ce moment de culpabilité que Dario a eue, de confusion aussi. Il est complètement confus, à un moment donné il ne sait plus ce qu'il fait. À un moment donné il est très déterminé, dans la saison 3 il est très déterminé, il devient un chefton. Et puis il y a cette bascule où il culpabilise, parce que finalement il va jusqu'à tuer. Et c'est un acte fort pour Dario, puis c'est un acte fort aussi pour moi en fait, de tuer ce personnage, parce qu'il y a tellement justement une communauté qui aime tous les personnages du visiteur que moi j'ai fait comme Dario, j'ai confondu en fait. J'ai dit « putain, merde, j'ai tué le *** ». Et quand on faisait des conférences pour en parler, je culpabilisais d'avoir interprété Dario qui faisait ça. C'est tellement, ouais, j'ai eu un petit peu de mal à faire la part des choses entre réalité et fiction. En 2021, alors que je réalise et publie cette interview, une aventure cinéma du visiteur du futur est en cours de production, mais n'est pas encore sortie. Et c'est donc assez naturellement que je me demande ce qu'en attend l'acteur. Je sais juste que François veut, à chaque fois qu'il va prolonger le visiteur, il veut monter un palier. Ça je sais juste ça. Donc je sais qu'il a fait la saison 1 à l'arrache, il prend sa caméra, on y va, on y va. Et quand il fait la saison 2, il prend déjà plus de temps, il soigne plus les lumières, il veut faire une progression au niveau qualitatif. Donc ça, je sais ça. Je sais qu'il a l'idée de progresser. Et qu'en fait, d'ailleurs il le dit, il dit « si ça ne progresse pas, je l'arrête ». Et donc il a fait chaque année progresser, et c'est pour ça que nous on a tous suivi, et je parle en termes de public. En tant que public, on a eu envie de suivre, parce qu'on voit aussi la progression d'une équipe et d'un réalisateur, d'un auteur-réalisateur. Alors le film, pour moi, je trouve ça vraiment génial. Et je me dis « mais pourquoi ça met ce temps ? » Tu dis « ah mais la France, mais c'est pas possible, bougez-vous ! » Si François avait évolué en Angleterre ou ailleurs, ça aurait déjà existé plus tôt. C'est pour ça que ça a mis du temps. C'est-à-dire qu'en France, on est un peu lent à la comprenette. Il n'y avait pas de risque majeur pour les producteurs de faire ça. Mais juste en France, on met parfois 20 ans. Moi, j'ai fait l'école Marceau, Marcel Marceau, le mime Marceau, pour ceux qui ne connaissent pas, je dis « mime Marceau ». Lui, en fait, il expliquait, donc il nous enseignait, il expliquait qu'il faisait ses créations aux États-Unis, au Japon, et il venait jouer en France 15 ou 20 ans après. C'est un peu lent comme ça. Mais finalement, François a été hyper vite. Il a réussi un truc incroyable. Donc voilà, mais c'est là, ça existe. Et ce qui est génial, c'est que grâce au film, François ouvre au cinéma français un genre qui n'existait pas. Pendant et après Le Visiteur du Futur, Stanistas Gracian a multiplié les projets et continue de participer à des œuvres permettant de faire évoluer la création originale et atypique en France. En 2021, il a même carrément lancé sa propre chaîne, Sa Capote, dont les premières vidéos sont marquées par une certaine exigence formelle et à nouveau par le genre, notamment via la série de science-fiction humoristique, Léa. Mais évidemment, après trois saisons passées au sein de la série de François Descracs, Stanislas Gracian fait pleinement partie de la mythologie du Visiteur du Futur. Et encore aujourd'hui, il est régulièrement interpellé pour ce rôle si particulier. Je me dis, mais c'est fou, le Visiteur du Futur, bien évidemment. Et pourquoi Dario touche à ce point ? Et je crois comprendre, c'est qu'en fait, on a tous cette chose-là, cette part de faiblesse. Et donc Dario, il montre, il est cette part de faiblesse qu'on a. Et il y a autre chose, c'est qu'on espère tous, intrinsèquement en tant qu'être humain, à progresser. C'est dans l'être humain. D'ailleurs, en dramaturgie, il faut que le héros progresse. Si le héros ne progresse pas, on est déçu. Et bien Dario, il ne pouvait que progresser. Et voilà. Et je pense que c'est cette chose-là, le fait que François, qui le sait pertinemment en tant que dramaturge, le fait évoluer en progressant et en s'humanisant, finalement. Ou en tout cas, même s'il s'éloigne de sa part d'humanité, le fait revenir à cette humanité. Et malgré le fait qu'il fait des choses horribles, il va jusqu'à tuer, en fait, pour survivre. Et bien, on voit quand même que c'est un humain qui fait ça. Et ça, c'est beau, je pense. Et si vous aussi, vous faites partie de ceux qui ont été impactés par Dario Lombardi, ou si vous avez été touchés par un tout autre personnage de la série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, commenter, partager, s'abonner, et évidemment, sonnez la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et n'hésitez pas non plus à aller soutenir l'avenir de la chaîne sur Utip ou Tipeee. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.